bienvenue sur ma chaîne titel livre bd salut les amis alors aujourd'hui ça va être un book haul quand même assez conséquent parce que au mois de novembre faut croire que j'en ai commandé encore un bon petit paquet donc je vais avoir 23 bd à vous présenter et trois romans on va attaquer tout de suite en fait on va pas attendre plus longtemps le premier roman que je vais que je vais vous présenter en fait c'est de peter faris c'est aux éditions guelmeister puis c'est le diable en personne en fait les trois livres je vais vous présenter sont des romans thriller donc limite horrifique d'ailleurs celui là en fait on sait une jeune fille qu'on suit qui échappe à une tentative d'assassinat on dit en fait que ce deuxième roman est vraiment un portrait de l'amérique complètement déjanté disons donc moi j'adore ce genre de littérature là john farish j'en ai déjà lu je pense plus dans l'horrifique mais j'aime beaucoup sa plume aussi donc ça s'en est un ensuite j'ai commandé en fait j'ai commandé à l'envers donc j'ai eu un premier tome mais je pense c'est un premier tome ou au pire ce serait une suite mais ça c'est le premier donc c'est de frédéric rapilly en fait c'est le chant des âmes donc ça c'est aux éditions aux éditions critiques alors c'est un petit peu emmerdant c'est qu'en fait le tome 2 ou le volet 2 en fait je sais pas comment le dire mais est collection livre de poche et celui là c'est une édition un petit peu plus grosse donc ça ça m'énerve un peu mais c'est pas grave donc ça on suit le corps crucifié d'une jeune femme au coeur de la forêt de brosséliens donc les médias se déchaînent et l'affaire fait vite la une de l'actualité bla 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 pour le journaliste et sa coéquipière la chasse aux scoops se transforme en chasse à l'homme etc je pense que je vais me régaler ça va être assez assez page turner et compagnie je pense que ça va être vraiment vraiment intéressant d'autant que je crois que c'est ça frédéric rapilly c'était un journaliste ex grand reporter donc je pense que l'écriture va avec la vitesse en fait d'exécution ça va être assez le fun je crois donc ça c'est le deuxième ensuite je me suis trouvée une petite perle j'avoue que je capote quand j'ai vu ça je me suis dit faut absolument que je me le procure que les que les puristes ferme les yeux mais c'est ça je me suis trouvé l'armée des morts une anthologie zombiste ou zombiste ou je sais quoi une anthologie zombie on va voir et c'est simple donc ça va être le fun parce qu'il ya plein d'auteurs que j'aime beaucoup donc c'est max brooks joe hill john connelly kelly hamstrong tad williams david liss et c'est david willington etc puis en fait c'est un recueil de nouvelles je suis pas très fan des recueils de nouvelles en général parce que j'en lis une deux puis après ça m'énerve donc je passe à autre chose mais là c'est zombie et puis j'adore les histoires de zombies donc je suis assez assez impatiente de m'attaquer ce truc là ça a l'air assez où il ya du john erlansdale aussi en tout cas aimé bender une femme oui s'il vous plaît mais ça va être le fun c'est un bon petit bébé quand même mais j'imagine que les nouvelles font comme quelques pages donc ça devrait être assez sympathique à lire donc ça c'est pour mes bouquins donc c'est comme vous voyez c'est plus de l'horreur du thriller c'est un petit peu un genre que j'aime beaucoup puis on va attaquer avec les bandes dessinées alors il y en a qui ce qui viennent de l'encre noire donc de la librairie et donc bouquins neufs il y en a aussi qui viennent effectivement de momox donc c'est un petit peu mélangé je vous dirai pas lesquels sont lesquels mais parce que ça n'a pas vraiment d'importance finalement mais c'est ça c'est juste vous montrer effectivement la les nouvelles collections que je démarre bien évidemment puis puis les bouquins en fait quand même j'en ai trouvé deux chez momox qui sont quand même assez récents donc je suis assez contente de mon achat parce que j'ai fait une petite économie quand même donc je suis bien bien contente je vais essayer de me souvenir lesquels puis je vous les signalerai quand je vous les présenterai mais on va attaquer en fait avec il y en a certains qui sont à deux tomes il y en a d'autres c'est un one shot enfin je on va avancer comme ça là je vais j'ai décidé de commencer effectivement la collection en fait de cette série là parce qu'elle m'intrigue beaucoup parce que c'est un poste à peau et par contre c'est jeunesse je pense donc là on parle de chez le lombard je pense que c'est scénarisé scénarisé par jérôme amon et les dessins et couleurs sont david taco ça s'appelle green class donc j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 là on suit effectivement enfin il ya une histoire de virus encore une fois pris au piège dans une zone de quarantaine à 2000 km de chez eux un groupe de jeunes canadiens je savais pas que c'était des canadiens youhou se retrouvent plongé en plein cauchemar un combat d'autant plus compliqué que l'un des leurs est contaminé ta 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 ça m'intrigué en fait j'avoue parce que ça va être encore plein d'action plein de chouette ça va me rappeler d'autres séries je pense que j'ai déjà lu en fait sur ce thème là puis avec ce genre de dessin là j'aime bien ça coule tout seul ça se lit ça se lit facile généralement les adolescents sont toujours un petit peu caractériels mais on les aime comme ça donc green class donc 1 et 2 bien impatiente je crois qu'il ya quatre tomes de sortie à date ensuite alors là je suis super contente parce que ça c'est effectivement une une bd que je me suis procuré en fait chez momox donc j'ai fait une économie je pense d'une dizaine de dollars ce qui est quand même pas rien puis il est neuf il est magnifique il est arrivé en super bon état évidemment parce qu'il est récent donc je comprends pas les gens en fait qui disent des super bonnes bd puis qu'ils les revendent tout de suite j'aime ça me dépasse pas bref en tout cas ça fait mon bonheur parce que je me suis acheté les éphémères en fait de jeff lemire donc ça c'est chez futuropolis ça semblant de bouquins c'est vrai régal donc ça c'est le tome 1 sur 2 qui vont être pendus donc ça va être un diptyque ça parle de la présence d'un criminel en fuite dans la petite ville de bell river va bousculer la vie de ses résidents à cette époque étrange de l'année où des millions d'éphémères en jonchent les rues la poésie effectivement de jeff lemire ça va être encore magnifique puis c'est encore quasiment du noir et blanc avec quelques touches de couleurs de temps en temps ça va être super donc son dessin c'est ça si vous n'avez pas encore lu de jeff lemire je vous le conseille infiniment donc voilà encore quand je vous parlais de couleurs donc oh magnifique double page et paf et voilà donc ça j'ai hâte de m'y mettre généralement j'attends quand je sais que c'est un diptyque j'attends souvent en fait de recevoir le deuxième enfin que le deuxième sorte en librairie pour pouvoir attaquer en fait la série complète c'est sûr que quand il y en a six bah comme rip en fait rip je l'ai pas encore lu j'en ai lu deux ou trois en fait au départ puis à partir du tome 4 j'ai attendu un petit peu parce que j'aime ça effectivement m'enchaîner les tomes je trouve ça le fun on n'a pas besoin d'attendre un an en fait avant que le prochain sorte on les a déjà tout de suite donc donc est ce que je vais résister c'est autre chose parce que j'ai hâte de lire aussi puis de présenter pourquoi pas vous en faire une rubrique ça serait vraiment le fun donc ça c'est un bon achat que j'ai fait ensuite je continue dans les dents mais toujours dans mes réflexes de codes de collectionneuse finalement quand je les trouve je suis bien contente puis c'est donc les les polars qui sont repris en bd en fait chez rivage casterman noir là donc c'est scénarisé c'est un scénario de denis lehan comme shutter island en fait c'est dessiné par lou stahl et ça s'appelle coronado le dessin m'enthousiasme pas trop trop mais moi ça me donne une idée effectivement de à quoi ressemble le bouquin en fait parce que c'est tiré effectivement d'un roman donc on va voir si c'est c'est souvent d'être ici que des thrillers en fait on va voir ce que ça donne ça a l'air des c'est des grandes grandes cases par exemple c'est vraiment des grandes grandes cases donc le dessin s'épanouit là dedans faut croire donc voilà sur des teintes ça c'est des livres que j'ai trouvé chez momox évidemment je dis évidemment parce que j'ai la sensation que soit c'est épuisé soit en fait c'est pas réédité donc ma chance de les trouver sont plus sur momox donc toujours rivage casterman noir là j'ai choisi en fait le dahlia noir donc c'est scénarisé par voilà je sais pas trop c'est d'après le roman de james elroy adaptation scénaristique c'est maths et david fincher les dessins sont de miles haman haman et les lettres âges de jean luc ruot à la je préfère déjà au niveau au niveau dessin ça me parle un peu plus au niveau des histoires je peux pas trop trop vous dire parce que je pense que les résumés sont quand même assez succinct j'aime beaucoup le dessin j'aime beaucoup beaucoup le dessin ça va être chouette à lire l'intrigue c'est dwight bucky beckert fête son premier jour au mandat le prestigieux service où rêve de travailler la plupart des flics de la cité des anges il fera équipe avec l'élan lee blanchard un collègue qui comme lui a été boxeur et qu'il a déjà affronté sur le ring malgré les non-dits les deux hommes sympathisent sympathisent pardon ils ne savent pas encore s'ils vont qu'ils vont enquêter ensemble sur un crime qui va à la fois les rapprocher et bouleverser leur existence la mort atroce d'une jeune femme elizabeth betty short surnommé le dahlia noir dont on retrouve le corps mutilé dans un terrain vague en janvier 1947 ça va être encore plein d'ambiance plein de plein d'atmosphère des années 50 va être le fun à lire je pense donc ça c'est bon l'autre bd effectivement que j'ai acheté chez momox mais qui est une bd neuve parce que elle vient de sortir en fait elle est arrivée en plus ou moins bon état je suis quand même assez satisfaite de 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 son arrivée bon c'est sûr que ça un petit peu m'a gagné effectivement par le haut mais non c'est quand même assez chouette là c'est chez les humides les humanoïdes associés les humides les humanoïdes associés c'est de l'olita couturier qui fait scénario et dessin ça s'appelle des tours par epsilon alors je sais que c'est un tome 1 c'est post à peau le dessin quand même assez assez doux assez simple on va voir ce que ça va donner au fur et à mesure effectivement que j'avance dans l'intrigue là on parle de banni de sa cité est livré à elle même tom est condamné et eux un homme et eux à survivre dans un monde extérieur qui lui est inconnue accompagné un compagné de lélé petite fille dont elle ne sait rien et guidé par une carte providentielle sa priorité sera désormais de survivre et d'atteindre une autre cité état plus au sud epsilon dès que possible il faut faire vite car tom est enceinte je sais que j'avais vu des critiques étaient chouettes puis moi j'aime ça en fait les c'est très très imagé il n'y a pas forcément besoin de dialogue pour comprendre ce qui se passe donc ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup le dessin j'étais surprise je m'attendais pas à ça mais j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup j'imagine qu'ils vont au fur et à mesure de leur périple ils vont traverser plein d'épreuves et plein d'obstacles évidemment ensuite une bd enfin un comics que je voulais depuis des lustres et des lustres et des lustres que je guettais que je guettais que je guettais puis finalement il a des gringolets de prix chez momox donc youpi je me suis jeté dessus c'est scénarisé par joe hill et dessiné par leo max max oui c'est ça c'est basket full of head puis en plus je l'ai en français donc qui est ça va être ça va me faciliter là ça va me faciliter la lecture ça c'est un one shot alors je pense que c'est une jeune femme qui se balade avec un basket full of head si vous comprenez pas l'anglais c'est un sac rempli de têtes et les têtes parlent c'est du joe hill tout craché le dessin est chouette ça fait encore effectivement comics mais le dessin est pas mal j'aime bien j'espère que je vais aussi avoir du temps pour le lire ça va être assez intrigant je sais que c'est quand même pas mal horrifique ça vraiment weird donc ouais j'ai hâte de lire ça ça va être cool je pense ensuite une troisième bande dessinée finalement que j'ai eu via momox et qui sont quand même sorti n'ya pas très très longtemps donc très très contente de ça je voulais en fait je l'avais vu je l'avais vu quand j'avais été en france en octobre puis j'avais hésité à l'acheter parce qu'elle était quand même assez épaisse puis il faut la ramener dans la valise donc donc finalement mais je les trouvais sur momox à un prix chouette pour mon portefeuille là c'est chez le lombard je pense que c'est un soit c'est un booktuber soit c'est un webtuber je sais pas exactement en fait qui est cette personne là mais ok ça s'appelle l'homme étoilé bah le la personne qui a fait le scénario et le dessin en fait ça s'appelle l'homme étoilé donc on ne connaît ni son nom ni son prénom finalement c'est l'infirmier star des réseaux sociaux qui continue sa mue et se révèle comme étant un auteur de bd à suivre de près je ne connaissais pas du tout en fait cet auteur là mais il ya eu de très bonnes critiques effectivement de sa de sa bande dessinée notamment parce que donc la bande dessinée qui s'appelle je suis au delà de la mort mon dieu en plus c'est dédicacé c'est dédicacé juste avec un je m'appelle pas claire mais on a la même initiale de prénom cher ami claire merci beaucoup de l'avoir revendu là on parle en fait j'en rêve d'enregistrer son premier album de rock aux états unis mais le réveil est brutal on lui diagnostique un cancer coincé dans une chambre d'hôpital avec un vieux grincheux qui ne jure que par sinatra il voit ses rêves se dissiper au fil des traitements ouais il paraît que non c'est vraiment c'est vraiment doudou ça fait du bien encore une fois à l'âme le dessin est chouette très simple un très très rondouillard et très très cartoonesque je dirais vraiment il n'y a pas beaucoup de pas beaucoup de paysages dessinés mais c'est sûr que ça se passe dans un hôpital donc il n'y a pas beaucoup d'arbres à dessiner un malheureusement donc ça aussi j'ai hâte ça s'en vont la bd 9 bien bien ça aussi j'ai hâte effectivement de d'en faire la lecture ensuite je continue ma collectionnité aiguë de monsieur zidrou scénariste là j'ai encore le lombard j'ai attaqué en fait un seul un que je guettais aussi depuis un petit moment en fait sur momox qui s'appelle le montreur d'histoire donc c'est dessiné par raphaël beuchot donc c'est cette bd là ce petit ce petit ce petit bd là qui en fait à ce genre de dessin là si je me trompe il me semble il me semble que zidrou et beuchot ont déjà fait une une association sur une autre bande dessinée dont je ne me souviens plus j'essaierai de retrouver ça pour vous en faire la référence puis ben là il n'y a pas grand chose je sais pas exactement de quoi ça parle mais je vais vous lire l'échange qui à l'arrière de la sur la quatrième de couverture tu racontes beaucoup de mensonges il était une fois oui mais mes mensonges à moi ils sont beaux ça va être encore un scénario à la zidrou ok au niveau dessin ça donne ça ça c'est un petit un petit théâtre de marionnettes ça a l'air de se passer dans la brousse en afrique d'après ce que je vois les couleurs sont magnifiques les contrastes les ombres non ça a l'air assez sombre aussi mais non j'ai hâte de lire ça aussi ça va être une petite bd sympathique mais les scénarios de zidrou en général moi je fais confiance les yeux fermés let's go ensuite je continue à mon achat effectivement de la série saga donc en comics donc chez indie urban urban comics collection indies plutôt donc scénarisé par brian kevagan et dessiné par fiona staples c'est bien ça oui là c'est le numéro le numéro 3 de la série saga je pense que je suis rendue déjà à six numéros donc j'ai vraiment six tomes il va être temps de la commencer parce que je l'ai pas commencé du tout du tout j'exagère mais non mémoire de moineau oui 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 j'ai lu le tome 1 d'où le fait que j'achète les autres tomes voyons voyons réfléchissons un peu avant de parler ça donne ça au niveau dessin alors les critiques sont dithérambiques sur effectivement cette série là il paraît que c'est génialissime donc effectivement j'ai hâte de la poursuivre j'en ai six il y en a onze c'est ça et yuhou on tient le bon bout ensuite j'ai en fait craqué un petit peu encore une fois toujours chez momox j'ai craqué parce que j'ai pris une série qui est en huit tomes je pense actuellement je sais pas si c'est pour continuer mais c'est le scénariste en fait qui a pondu walking dead donc j'étais intrigué en plus c'est une série qui est basée sur un homme qui est possédé donc c'est des histoires de démonologie je vais y arriver de possession et de trucs étranges et york et tout ça donc là bas je vous fais pas languir plus ou plus longtemps c'est dessiné par paul azaceta et ça s'appelle outcast donc j'ai acheté le tome 1 à date et le tome 2 déjà voyez le quatrième de la quatrième de couverture ça donne ça donc ça va être intriguant c'est sûr ça va être un peu horrifique un peu beaucoup j'aime beaucoup donc kyle bounce est touché par une malédiction depuis sa plus tendre enfance il est persuadé être possédé par un démon qui s'attaque à tous ses proches devenu adulte il veut absolument trouver les réponses à sa damnation et surtout s'en débarrasser mais ce qu'il découvre alors pourrait bien être à l'origine de la fin de toute vie sur terre est ce qu'il est vraiment l'instrument de l'apocalypse l'apocalypse vraiment j'adore les couvertures sont waouh j'adore mais je sais qu'effectivement il y en a quand même un petit paquet à lire puis c'est quand même des c'est quand même des bd assez conséquente si vous les avez lu dites moi ce que vous en avez pensé j'ai j'aurais je serais curieux de connaître votre opinion effectivement ensuite alors là c'est plus un une bande dessinée doudou c'est chez futuropolis c'est dessiné c'est un récit de julien frais les dessins et couleurs sont de nadar marqué exposé de joanne frais et la post post fast et de joanne michaud ça s'appelle les sauvages je me souviens plus exactement de quoi ça parle février 2020 julien et sa fille joanne sont invités en indonésie par le professeur michaud un émis en bio un éminent biologiste de l'université de liège des éléphants de sumatra aux dragons de komodo la nouvelle mission du chercheur est l'occasion de découvrir l'extraordinaire biodiversité de l'archipel mais celle ci est menacée déforestation production d'huile de palme braconnage les dangers sont nombreux et prennent une dimension particulière lorsque la pandémie de kovid 19 éclate au milieu du voyage c'est un documentaire scientifique autant que récit intime sur la relation père fille donc il serait passionnant instructif et drôle donc c'est comment est ce qu'on se positionne par rapport au règne animal ça va être intéressant en plus les dessins sont vraiment chouette j'aime beaucoup en fait surtout en documentaire ce genre de dessin là je trouve que ça s'adapte tellement au récit en fait ça les ça rend ça rend je trouve le récit moins moins sec moins moins documentaire finalement ça donne une espèce de rondeur au récit j'aime beaucoup donc ça donne ça celui là c'est un aussi une bande dessinée que j'ai trouvé chez momox une bande dessinée que j'ai acheté neuve et que je suis ravie d'avoir en fait parce que c'est une couverture qui est unique disons ça c'est donc chez panini graphite novel c'est alors scénarisé par est ce que je le sais oui scénario tony flicks dessin trish force force neuf pardon les couleurs sont de brad simpson mise en page blablabla il ya plein de plein de gens là dessus ça s'appelle stray dogs et en fait la couverture que j'ai réussi à avoir neuve c'est donc cette couverture ci ils ont ils en ont publié plusieurs comme vous pouvez voir à l'arrière voilà comme ça ils en ont publié plusieurs j'ai choisi celle là parce que moi je suis madame horreur donc là on suit alors ça commence comme un conte de fées puis je crois que ça se termine vraiment un truc plein de sang plein de trip et compagnie c'est un une petite chienne sophie qui a perdu la mémoire aujourd'hui elle vit dans une nouvelle maison en compagnie d'autres chiens mais elle ignore comment elle s'est retrouvée là en revanche est certaine d'une chose elle a vécu une expérience traumatisante qu'est-il arrivé à sa maîtresse blablabla c'est vrai que les dessins effectivement au départ ça fait très walt disney c'est ça il ya en plus il ya un dalmatien donc c'est encore mieux mais c'est ça et au bout d'un moment ça se transforme en truc vraiment creepy creepy j'ai aucune idée en fait même avec toutes les rubriques que j'ai entendu les articles que j'en ai lu enfin tout ça tout ça en fait je ne sais pas du tout ce qui va ce qui va partir en vrille j'en ai aucune idée donc ça aussi c'est quelque chose que j'ai envie de lire ensuite un toujours librairie j'ai acheté j'ai fini en fait la série de les futurs de lius xin donc j'ai acheté le tome 15 chez delcourt là c'est sylvain runberg et serge pelet qui s'y sont mis et c'est les migrants du temps donc ça c'est vraiment science fiction pur et dur c'est d'après des nouvelles en fait effectivement de lius xin qui est un donc un auteur un auteur chinois je crois le dessin est vraiment chouette le dessin est comme ceci en fait c'est marrant parce qu'il ya une couleur de cette sorte là une couleur plutôt verte de l'autre côté c'est marrant le dessin est quand même assez chouette j'aime beaucoup les personnages sont vraiment vraiment bien représentés aussi ça donne ça on a bientôt fini il nous en reste quelques unes donc ça c'est bon ensuite je continue en fait ma de compléter ma ma série universal war one parce qu'il me manque plus qu'un tome il manque le tome 4 celui que je vous présente en fait c'est le tome 6 donc c'est il paraît que c'est une excellente bande dessinée effectivement de science fiction donc c'est dessiné par baje rame denis dessiné scénarisé si je me trompe pas je me mettrai je me mettrai une note de je me moquerai de moi même si jamais je me trompe donc ça c'est le tome 6 on est vraiment la terre a été inéventie totalement irrémédiablement d'un geste fou les compagnies industrielles de colonisation commis d'irréparables blablabla c'est vraiment de la science fiction pur et dur mais il paraît que c'est super bon j'en ai pas commencé la lecture du tout j'attends effectivement de me procurer le tome 4 pour finaliser ça et m'y mettre ensuite chez dargo là on repart à momox puis j'avais beaucoup aimé en fait la bande dessinée feuilles volantes d'alexandre cléris donc je me suis dit qu'est ce que j'ai été vérifier qu'est ce qu'il a écrit d'autre il en a écrit un autre effectivement donc là on est chez dargo et ça s'appelle trompe la mort ça a l'air d'être une petite bande dessinée je on dirait que c'est un petit peu jeunesse mais si je me trompe pas marcel a fait la guerre la drôle de guerre il y pense souvent surtout quand sa petite fille est avec lui il lui raconte toujours qu'il a perdu son clairon et comment il l'a enterré avant d'être fait prisonnier sur un coup de tête il décide d'aller sans prévenir sa petite fille à la recherche de l'instrument perdu dans des circonstances connues de lui seul une histoire peut-être pas aussi héroïque que le voudrait l'histoire officielle puis les dessins sont cute bah oui on connaît cléris en fait c'est c'est très très dessin d'ambiance avec des couleurs mélangées là on a j'ai l'impression que c'est plus dans les orangés c'est le fun c'est ces dessins sont quand même assez ronds j'aime beaucoup ces personnages vraiment par contre contrairement à feuilles volantes qui avait en fait des cases par ci des liaisons par ce par là des grandes doubles pages des petites des trucs qui ceux qui se liaient les uns aux autres là c'est quand même un découpage assez classique donc j'ai une petite bd qui devrait se lire assez vite j'ai hâte aussi de lire ça ensuite là on va faire un tir groupé parce que j'ai j'ai lu aussi en fait un une bande dessinée de cyril pedrosa dont je me souviens plus je me souviens plus le titre je vous mettrai encore une fois la couverture là c'est une bande dessinée en fait qui est en quatre tomes si je ne me trompe pas donc j'ai les tomes 1 2 3 et ça s'appelle ring circus et chez delcourt la collection conquistador donc on va commencer par le 1 c'est ça donc ça c'est le premier tome ça se présente comme ça ça c'est le deuxième tome donc les innocents c'est scénarisé par chovel aussi donc c'est destiné par pedrosa ça donne ceci alors l'histoire mon dieu c'est sûr que c'est ring circus donc c'est un cirque venez découvrir la magie du grand ring circus le spectacle inoubliable des éléphants magiciens musiciens pardon on sait jamais c'est dur et c'est du cirque après tout et de leur étonnant concert les zèbres dressées de monsieur de mac evan qui ont chanté les princes et les princesses blablabla approcher approcher il n'y aura pas assez de place pour tout le monde donc j'imagine que ça va être des rencontres de gens des ouais c'est quand même assez assez chargé je trouve comme comme style de de dessin mais non ça va être chouette parce qu'encore une fois c'est des personnages qui vont se croiser s'entrecroiser se rencontrer se discuter ce tout ça tout ça donc ça va être chouette je pense évidemment comme il y en a quatre si je ne m'abuse je vais attendre de me procurer le quatrième pour pouvoir démarrer la série au moins sa lecture ensuite j'ai aussi craqué pour j'avais jamais été procurer en fait le tome le cycle 1 puis j'ai craqué effectivement en m'achetant le cycle 2 parce que encore une fois c'est zidrou et j'adore zidrou et que le dessin de mona est un vrai bonheur donc là j'ai acheté le cycle 2 en fait c'est chez bambou collection grand angle tome 1 et 2 effectivement de l'adoption donc du cycle 2 là on parle de gaël et romain qui ont adopté wadji 10 ans qui a grandi dans l'horreur de la guerre au yémen blablabla le premier était avec une petite fille cubaine ou colombienne je pense puis on suivait effectivement le papy qui se prenait d'amour pour cette petite fille donc là je pense que ça va être le même genre poignant et tout et tout j'ai vraiment hâte de lire ça aussi donc ça c'est c'est ça zidrou alléluia et le grand dernier parce que c'est vraiment une bd super large que je suis très très contente d'avoir vraiment parce que j'avais commencé le bouquin et que j'avais pas réussi à le finir parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup beaucoup de descriptifs trop trop de descriptifs en fait de des actions effectivement de 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 des protagonistes parce qu'en fait on parle des piliers de la terre donc le tome 1 je me suis acheté ça donc c'est gléna et robert lafon qui sont mis en collaboration apparemment puis c'est scénarisé par voyons scénarisé par adaptation et scénario didier alcant d'après la traduction de jean rosenhall dessin de steven steven dupré les couleurs sont de jean paul fernandez il ya un conseiller historique je crois que ça va être en six tomes puis c'est après le roman de ken follet si vous n'aviez pas encore deviné d'où ça menait mais c'est ça donc c'est le livre premier c'est le rêveur de cathédrale puis moi ce qui m'avait malheureusement un petit peu rebuté dans le bouquin c'est qu'il ya beaucoup beaucoup descriptif de comment est ce qu'il taille une pierre par exemple c'est intéressant mais au bout d'un moment quand c'est ça prend 30 pages pour expliquer ça ça m'a un peu bon ça m'a un peu rebuté je me souviens plus jusqu'à quelle page j'avais été j'ai pas été très loin remarqué donc on va on va accorder ça mais donc j'ai hâte effectivement de prendre connaissance de de cette de cette série au niveau dessin ça donne c'est vraiment beau c'est vraiment beau comme tout ça donne ça ça commence par un pendu c'est super mais c'est sûr qu'on est au moyen âge donc c'est ça non c'est vraiment beau les couleurs sont quand même assez sombre ça fait ça crée vraiment l'ambiance moyenâgeuse je trouve il ya de la neige aussi ça va être chouette les monastères ok super alors je peux vous montrer ça ça spoil rien j'imagine j'espère pas j'espère qu'il ya pas trop de reflets mais donc c'est ça donc oui j'ai hâte à ça sont bons je pense que j'ai je dois avoir faim je pense que je mangerai de la bd donc voilà donc voilà mes 23 bandes dessinées et mes trois romans au secours aidez moi c'est noël avant noël on va dire là on est samedi vous avez pu voir depuis lundi en fait les petits vidéos que j'ai que j'ai tourné pour vous donner des idées de cadeaux là il y en a 23 ans plus qui sont en vrac et débrouillez vous avec ça donc c'est beaucoup moins ciblé par thème et tout c'est en vrac donc c'est ça ça sera à vous de voir donc voilà on va continuer avec ça normalement la semaine prochaine ça continue aussi avec les petites vidéos par jour donc je vais en avoir une dizaine en tout je pense parce que je m'arrêtais je crois aux 23 ou 24 avant noël puis puis c'est ça donc je vais je vais vous souhaiter d'excellentes lectures bd et d'excellentes d'excellentes aussi lectures romans et je vous dis à très bientôt salut Musique